Bonjour, donc, merci d'avoir bravé la longue queue et la lourde pluie pour nous rejoindre. Et puis je ne doute pas que vous allez petit à petit être plus nombreux, étant donné la longueur de la queue, certains sont certainement en train d'essayer d'accéder. C'est une rencontre importante dans le festival parce qu'il y a quelque chose de fort symbolique quant à notre thématique. Parce que le livre d'Hélène Gaudi autour duquel nous allons tourner, je ne vous l'ai pas, vous avez bien vu que Laurent Demans était là et que Hélène Gaudi était là, on comprend. Le livre d'Hélène Gaudi autour duquel va tourner cette rencontre est un des tout premiers que nous avons programmés pour ce festival. On s'est décidé très tôt, ça nous a semblé d'une évidence et d'une limpidité absolue dès l'été dernier. Et nous ne sommes pas les seuls et nous réjouissons qu'ils lisons Hélène Gaudi depuis quelques années du bel écho de ce livre-là. Des fois, un peu de succès ne fait pas de mal à un travail de qualité. Et donc Un monde sans rivage, c'est un roman, et là je vais citer Laurent Demans, qui est à côté d'Hélène. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, prof de littérature à Grenoble et essayiste remarquable, un nouvel âge de l'enquête aux éditions Corti. Et puis il y a eu d'autres travaux, c'est tellement vaste que moi j'ai ces souvenirs évidemment de celui autour des encyclopédistes et de la digression de Flaubert à Pierre-Sange, mais il y en a beaucoup, des articles, des essais, et cet essai-là fait le point avec une netteté et un sens de la pédagogie remarquable. Et ça, on sait gré aux chercheurs de parvenir à cette éloquence-là, d'avoir à la fois des capacités d'analyse, de synthèse et d'articulation d'une pensée. Donc là, c'est au cœur de ça. Et si vous feuilletez ce livre, il est question d'Hélène Gaudy, donc des livres précédents d'Hélène Gaudy, puisqu'il est paru au printemps. Mais il est également question, au fil des pages, d'Emmanuel Piraire, qu'on va accueillir ici même tout à l'heure, d'Olivia Rosenthal, qui était à cette place à la même heure hier, d'Éric Chauvier, qui était juste à côté il y a deux jours. Les incidences sont nombreuses. Donc ça nous était même assez néerrant de savoir qu'un livre comme ça existait à ce moment-là. Il y avait autant d'intersections avec nos problématiques que dans le devenir du roman 2, paru aux éditions Inculte en 2014, que Laurent cite à plusieurs reprises, qu'Hélène avait co-dirigé avec ses... enfin, participé... élaboré, co-élaboré avec ses amis du groupe Inculte, qui est de faire le point sur la façon dont les auteurs s'emparent, alors du réel évidemment, mais des documents, utilisent les documents pour produire des fictions, des inventions, des récits, avec... romanesque, ou réflexif, ou d'aventure même, mais avec une part documentaire. Et donc, le livre d'Hélène Godic, qui n'est pas encore présenté, j'y reviens, a été remarquablement explicité par Laurent Demence dans un article sur Diacritique, qui est un long, dense et fluide article, dont je sors deux termes, dont je ferai une question tout à l'heure. À un moment, en une phrase, il est dit que c'est à la fois un récit documentaire et un roman d'aventure, et je pense que c'est très juste, si on devait le dire en cinq mots, c'est cet impossible-là que parvient à rejoindre ce roman. C'est-à-dire que ça raconte une aventure, une expédition qui a réellement eu lieu, une expédition qui finit mal, d'explorateurs qui partent en ballon vers l'épaule, il y a 130 ans, à peu près, 1897, et qui n'y arrive pas, et qui rate tout de suite. Donc c'est la description d'une entreprise d'échec, c'est la description d'une mort assurée, et tout part d'une photo, qui est en couverture, qui a un jour sauté au visage d'Hélène, ce qu'elle nous raconte, au début du livre. Et depuis cette photo, l'aventure nous est racontée, mais en myriade. C'est-à-dire qu'il y a l'aventure de ces types qui vont vers une mort certaine, dans une forme d'allégresse étrange, et ce qui devrait être anti-romanesque, l'est, paradoxalement. Il y a plein de formes à l'intérieur, il y a de la romance, il y a de l'inventoriation, et j'y dis bien, il y a de la romance, il y a une histoire d'amour et ça compte très tôt. Et donc c'est pleinement un roman, et moi, dans l'économie, je pense que Laurent sera d'accord à cet endroit-là, je suis très impressionné qu'en 300 pages, cette fluidité de romans ne se perde jamais, alors que tellement de genres sont convoqués, et que tellement d'informations nous sont données. Là, il y a aussi la part encyclopédie qui est là, d'ailleurs, par moment, mais extrêmement subtilement articulée, c'est-à-dire que Hélène lance des listes de botanique, des sciences mécaniques de ces époques, comme ça, en deux phrases, qui ne viennent pas interrompre le fil, et qui nourrissent. Donc vous l'avez compris, j'aime bien ce livre, mais je me tourne vers Laurent, parce qu'il y a un assentiment. Cet article était élogieux, et sincèrement élogieux, dans Diacritique, et puis dans votre essai, Un nouvel âge de l'enquête, une place importante est accordée à Hélène Gaudy pour, notamment, ses deux précédents livres, Une île, une forteresse, c'est un culte qui tenait plutôt de l'essai, mais à la première personne, et avec des fictions et des fictions familiales qui venaient, qui arrivaient en cours d'enquête, en fait. Donc là, on était presque sur le processus inverse, c'est-à-dire, je fais quelque chose de documentaire et la fiction me déborde, et puis un très beau petit livre qui s'appelle Grand Fond, qui était un livre de résidence, qui devenait un livre de contes, enfin... Donc il est question d'Hélène à cet endroit-là. J'ai parlé longtemps déjà, mais je suis là pour disparaître, contrairement au titre d'Olivier Rosenthal. Il y a quelque chose, je pense, de parfaitement raccord, et je vais bientôt laisser la parole à Laurent à ce sujet, « Un nouvel âge de l'enquête », « La position de l'écrivain comme enquêteur », « Le livre d'Hélène Gaudy », que je viens de vous décrire, pourrait, à lui seul, rejoindre toutes les qualités quasiment requises et inventoriées par Laurent Demance dans cet essai, à propos de l'enquête. L'essai de Laurent Demance est organisé en cinq parties, listant un nombre infini d'auteurs excitants et intéressants. Il y a aussi Bailly, il y a aussi Pérec, il y a aussi Annie Ernaud. Et ces parties sont s'étonner, explorer, collecter, restituer et poursuivre. Et en les écrivant sur ma feuille, je me suis dit, mais voilà, ça pourrait être le programme, ça pourrait être une façon toute simple de présenter aussi le livre d'Hélène. J'ajoute un point d'interrogation à ma remarque, et je vous lance tous les deux là-dessus. Peut-être Laurent en premier, puisque la question lui est un peu adressée, mais certainement, Hélène pourra avoir des choses à dire aussi sur la façon dont ça résonne. Si vous voulez bien, ça vous va ? Donc en quoi le livre d'Hélène répond pleinement à cette quête-là, à cet intérêt pour l'enquête ? Peut-être qu'on peut faire verbe par verbe, essayer de déplier chacun des verbes qui structurent l'essai, parce que c'est vrai que dès qu'on lit Un monde sans rivage, on est marqué par le fait que la première séquence est une séquence de rencontre, de ta rencontre avec des archives photographiques, et il me semble que d'emblée, tu dis quelque chose comme un saisissement, quelque chose qui est un décadrage de l'ordinaire, du familier, devant une photographie, quelque chose se fissure, quelque chose se fissure et donne envie d'aller explorer ce qu'il y a derrière l'image, ce qu'était cette matérialité. Et au-delà de l'étonnement, moi ce qui m'a marqué dans cette première ouverture d'Un monde sans rivage, c'est que cet étonnement, il a lieu dans un musée. C'est-à-dire que souvent, lorsque l'on travaille sur des enquêtes, des enquêtes documentaires, ça va être, comme chez Modiano, une tribune, une annonce, ou alors un fonds d'archives dans lequel on a trouvé une archive, mais là c'est déjà un lieu particulier, c'est un musée, c'est un lieu où l'archive a déjà été récupérée, appropriée et donnée à voir. C'est-à-dire qu'il me semble qu'un des intérêts très beaux de ton livre, c'est que tu ne te mets pas dans la position de la découvreuse d'archives, mais de celle qui transmet une archive qui a déjà été posée dans un lieu artistique. Oui, absolument, et c'est vrai qu'on m'entend, oui, on m'entend. Et puis merci déjà, merci Guénaëlle, merci au festival et merci à vous d'être là. C'est vrai que le lieu où j'ai découvert ces photos était très important, aussi parce que c'était une exposition qui mêlait archives et arts contemporains, et c'est aussi ce mélange-là qui a fait sens pour moi, c'est aussi d'avoir découvert des œuvres d'art contemporain sur l'Arctique, et au milieu de ce travail-là, de ces réappropriations actuelles, de découvrir ces archives. Et aussi à la fois le contraste et les liens qu'on pouvait déjà deviner, en fait, entre cette histoire tellement vieille, quelque part, qui semble presque venir d'un autre monde, et aussi des œuvres d'aujourd'hui. Et ça a beaucoup influencé, même si ce n'était pas forcément conscient au départ, mais le positionnement du livre, qui est toujours un positionnement depuis le présent. Et voilà, ces documents sont toujours vus depuis la distance, presque la hauteur. J'ai une espèce d'image de falaise, on regarderait en bas, et on essaierait de voir ces images, et de voir aussi toute cette épaisseur de temps qui nous sépare d'elles, en utilisant, pour remonter finalement jusqu'à elles, ou pour descendre jusqu'à elles, des jalons, qui sont aussi d'autres histoires d'exploration, des œuvres d'art, des films, des photographies, etc. Et je pense que ce lieu dans lequel je les ai découvertes a vraiment fait quelque chose au roman plus que ce que j'aurais pensé au départ. C'est d'ailleurs une des qualités de ton livre, c'est qu'il n'y a pas d'illusion d'une sorte de rencontre avec le passé. C'est-à-dire que tu n'es pas contemporaine du passé de ces archives, de ces photographies, tu ne cesses de dire les médiations, les reprises, les transmissions, et comme tu le dis à l'instant, tout le livre est travaillé par un mouvement qui est un mouvement à rebours, un mouvement de remontée dans le temps, c'est-à-dire on commence par le présent, par cette rencontre avec les archives, dans un deuxième temps, on va découvrir comment ces archives ont été découvertes 30 ans après l'échec de cette expédition, comment on a retrouvé les cadavres, comment on a identifié ces cadavres, comment on a développé les photographies conservées par le froid, et puis progressivement on remonte jusqu'à l'exploration, voire jusqu'au désir de faire trace de ces explorateurs. C'est une sorte de mouvement qui est un mouvement, tu parlais de strates, un mouvement de palimpsestes, ou un mouvement de traversée d'épaisseur, jusqu'à un désir qui serait un désir de légende, un désir de romanesque, un désir de sortir de la chaîne du commun de la part de ces trois figures-là, et ce faisant, toi tu crées ce mouvement qui est un mouvement, pour ainsi dire, archéologique, où strates après strates, tu descends, jusqu'à, non pas nous faire toucher, mais nous faire sentir la distance qui nous sépare avec ces figures-là. Oui, et tu as raison de dire que c'est un mouvement qui remonte jusqu'au désir, parce que ça pour moi c'était important, dans la mesure où ce sont quand même des personnages qui sont morts et qui meurent quasiment dès le début du livre, puisqu'ils reviennent par la photographie, ils disparaissent pendant 30 ans, on les voit revenir, donc c'est vraiment des revenants au sens propre par la photo, mais finalement la première des choses qu'on touche, c'est leur mort. Et je voulais pas simplement remonter jusqu'à leur mort, mais je voulais aussi remonter jusqu'à encore plus loin, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on a ce désir-là, et c'est vrai que le mouvement du livre ne va pas vers la mort, il va davantage vers le désir. Et après sur cette question de la distance, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas mal creusé déjà dans le livre d'avant, dans Une île, une forteresse, en ayant beaucoup lu Zebald, qui a été je pense l'auteur qui m'a fait prendre conscience de ça et qui d'un coup m'a fait sentir le passé de manière beaucoup plus poreuse et beaucoup moins enfermée dans une époque révolue, parce que justement Zebald n'essaye jamais de combler la distance qui nous sépare de certaines époques, en l'occurrence celles sur lesquelles il écrit, au contraire il va explorer ce vide-là, ce manque-là, le fait qu'on ne peut pas attraper les choses, mais que malgré tout, avec des toutes petites choses, avec des traces, on peut par moment, comme on frotte deux silex l'un contre l'autre pour qu'il se passe quelque chose, on peut accéder par moment à la chair de ce qui a eu lieu et aussi se rendre compte que les choses sont beaucoup plus poreuses et beaucoup moins lointaines par moment que ce qu'on penserait. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu faire, c'est-à-dire montrer aussi le processus qui fait qu'on arrive par moment, et des fois qu'on échoue aussi, à avoir l'impression de capter comme ça quelque chose d'un passé qui ne serait pas complètement passé, qui serait encore un petit peu là aussi. Et j'ai voulu le faire en s'appuyant aussi sur ce qu'on a de commun, finalement, avec les gens de cette époque-là. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout voulu faire un livre en costume, entre guillemets, ou avec beaucoup de détails pittoresques qui nous plongeraient dans cette époque, même si, évidemment, il y a des choses qui font qu'on se sent, j'espère, à ce moment-là. Mais l'essentiel, pour moi, c'était plutôt de me demander qu'est-ce qui est commun, en fait ? Qu'est-ce qu'on a pu regarder, qu'ils ont pu regarder aussi ? Qu'est-ce qu'on a pu ressentir, qu'ils ont pu ressentir aussi ? Et, de cette manière-là, essayer de faire sentir ce qu'on partage, en fait, ce qu'on a en partage avec des gens d'une époque aussi lointaine, et aussi ce qu'on ne pourra jamais saisir et ce qu'on ne pourra jamais comprendre, finalement, de ce qu'ils ont vécu. Il me semble que, justement, cette recherche du commun, cette recherche d'analogie ou d'écho, elle est fondée, chez toi, par une véritable poétique du montage, une poétique de la confrontation, une poétique. Tu parlais, à l'instant, tu employais le terme frotter. Il s'agit, non pas de combler les archives qui sont lacunaires, d'ailleurs, tu cites à un moment le journal des explorateurs avec les lacunes, avec les points de suspension, et sans chercher à inventer, par l'imagination, ces lacunes-là, mais bien plutôt d'essayer de travailler sur ce qui manque en le comparant, en le rapprochant d'une autre présence. Alors, tu sollicites, à cet égard-là, d'autres explorateurs, mais tu vas solliciter la peinture, tu vas solliciter le cinéma, avec Gus Van Sant, par exemple, la littérature, et cela, ça crée un véritable travail de, je dirais, d'élargissement, d'enrichissement, mais qui ne vient pas combler la lacune, qui vient comme nourrir l'archive de l'intérieur, depuis son manque. Peut-être que je peux citer un passage où tu fais ça. Pour resituer, parmi les trois explorateurs, l'un d'entre eux laisse derrière lui celle qu'il aime, Anna, et il part, évidemment, avec un médaillon, avec des photographies de celles qu'il aime, mais ce médaillon-là, ou ces photographies-là, elles nous semblent lacunaires. Voilà. Elle est allongée. C'est une photographie, encore, retrouvée en lambeaux dans les vestiges du campement, au centre de laquelle Anna repose, souriante, dans l'herbe, bras croisés, derrière la tête, manche bouffante, regard espiègle, jupe sombre. Est-ce qu'elle est noire ? Quelque chose manque sur cette image. Peut-être cette vibration qui précède l'élan, signale la présence. Ils sont partis il y a trop longtemps pour que le lien, celui qui passe de main en main, de celle des parents à celle des enfants, par le fil lent des gestes et des photos de famille, soit encore possible à saisir. Pour la réveiller, il faut la frotter à autre chose. Faire venir la couleur ou la trace du mouvement. Et pour cela, on peut regarder, par exemple, le jour d'après, pas en 1895, par Edvard Munch, où l'on voit une jeune fille coucher sur un lit blanc, chevelure répandue sur l'oreiller, corsage largement ouvert sur la poitrine, sans qu'elle dégage pourtant la moindre lassivité. Plutôt une forme particulière de solitude. Il y a des bouteilles d'alcool posées sur la table, sa jupe est brune, piquetée de points sombres qui ont peut-être été des fleurs, son bras très pâle et tendu vers le vide, vers le bord du tableau. Elle est puissante pourtant, une madone aux yeux clos, détruite mais paisible, qui colore autrement la joie féroce d'Anna, son sourire éclatant. On entend dans l'écriture d'Hélène Gaudy la manière de commencer par la photo, de procéder à un long détour par le tableau et de revenir ensuite à la photo qui était le point de départ, mais à revenir sur cette photo en l'ayant rechargée de toute la puissance d'incarnation qu'elle a saisie à l'intérieur du tableau. C'est un usage du document qu'on retrouve d'ailleurs très bien expliqué dans ton livre sur beaucoup d'autres auteurs avec cette idée de la recherche où finalement on n'essaye pas d'être exhaustif où on sait qu'on va renoncer à attraper quelque chose, on est sorti des catégories ou des idées où le document va forcément nous ramener à quelque chose de précis. Au contraire, on est dans cette espèce de recherche d'un document qui de toute façon est menteur ou en tout cas incomplet puisqu'on ne peut plus le lire comme il a été créé ou comme il a été lu à l'époque. Et c'est vrai que le recours à la peinture a été assez important pour moi dans ce livre puisque ce que je cherchais finalement, mon usage du document, c'était d'en faire défiler un certain nombre jusqu'à ce qu'il y en ait un ou deux encore une fois à frotter ensemble où j'ai l'impression que quelque chose pouvait être saisi pour pouvoir être raconté en fait. Et donc, ce n'est pas du tout un usage exhaustif où finalement, on va tout savoir, tout raconter sur cette expédition. Ça, ça a déjà été fait et ce n'était pas du tout mon objet. C'est plutôt d'essayer de trouver des images souvent mais aussi des textes même dans leur journal. Le journal est très long et il y a simplement quelques fragments qui ont été vraiment parlants pour moi. Des moments où ça vient faire écho aussi certainement à des préoccupations plus personnelles ou à des moments où on a l'impression de comprendre ou de saisir quelque chose. C'est plus saisir. Je pense à Jean-Christophe Bailly dont tu parles beaucoup aussi dans ton livre qui emploie ce mot-là saisir dans cette idée d'arriver à attraper quelque chose de très fugace et à le faire relire, le faire le rendre quelque part par l'écriture. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, la photographie est encore assez balbutiante et surtout, elle a un usage très circonscrit. C'est-à-dire qu'on fait des photographies officielles, des photographies posées, le temps de pose est très long et évidemment, on n'a pas de photographe intime qui va nous... On ne se prend pas dans l'intimité de la vie alors que la peinture nous montre ça. Et c'est vrai que ces scènes-là que j'avais tant de mal à imaginer, les scènes d'amour notamment ou les moments ou de rapprochement, on sait si peu de choses et même si on les sait, on ne peut pas saisir ce que c'était qu'être amoureux à 25 ans en 1897 en Suède. Moi, en tout cas, j'avais beaucoup de mal à le saisir. Alors qu'en regardant un tableau de Munch, là, d'un coup, il y a quelque chose qui transparaît parce que la peinture va sur des terrains évidemment où la photographie ne va pas. Mais voilà, c'est vrai que le gros de ce travail, c'était vraiment d'essayer de creuser comme ça, de fouiller et de sortir par moments une photo, un tableau, une lettre qui nous donne une espèce de petite lucarne. J'avais toujours un petit peu cette image-là de lucarne sur une époque dont évidemment la plupart de la surface nous reste... La majeure partie de la surface nous reste invisibles mais on a ces petites lucarnes qui nous permettent qu'on essaie d'écarter petit à petit, on essaie d'écarter la faille avec l'écriture pour rentrer de plus en plus à l'intérieur. Et je parlais tout à l'heure des qualités romanesques et pleinement romanesques du livre. J'ai cité volontairement la romance. Il y a quelque chose qui s'explique, je pense, dans l'écriture, dans la forme même et dans le phrasé même et dans l'enchassement comme Laurent vient de le lire, c'est-à-dire de l'hypothèse pour combler le blanc, vous faites quelque chose qui devient du romanesque, c'est-à-dire du coup, ça investit les sentiments éventuels de ce qui devient des personnages. Et ça, je ne sais par quel truchement mis à part celui de la phrase, vous y parvenez. mais cet équilibre-là, il est vraiment à l'échelle justement de la phrase. Comment... Et là, je me tourne vers Laurent aussi parce que dans le roman documentaire, il y a souvent des coupures comme ça ou des choses de l'ordre de la digression. Et là, j'ai été impressionné, et je manque sans doute de la précision de langage pour le dire, mais j'ai été impressionné par la façon dont ça s'enchassait et ça répondait à des problématiques du point de vue du lecteur de romanesque, c'est-à-dire que vous parvenez à nous, d'ailleurs, vous utilisez le nous et non pas le jeu comme enquêtrice, mais le nous, donc vous nous conviez, vous parvenez à nous mettre dans le même mouvement et à ce qu'on s'imagine en tant que lecteur. Et c'est là où ce paradoxe de ce qu'on s'imaginerait à l'extérieur pouvoir être un essai ou quelque chose de... Comme j'avais dit une fois Hélène, je pense qu'il y a certains écrivains masculins et je n'aimerais personne qui auraient fait 800 pages avec cette masse d'informations. 800 pages peut-être passionnantes, c'est pas la question, mais cette économie-là permet que les trous comblés et auxquels l'enquête se rattache deviennent du romanesque au sens presque enfantin et classique du terme de nous raconter une histoire et faire vivre des personnages. Je pense que ça vient justement de cet usage-là du document qui n'est pas uniquement une source d'information mais qui va devenir une matière vivante ou en tout cas chercher des documents qui peuvent devenir de la matière vivante et je pense que pour moi c'est avant tout je ne sais pas si ça va répondre vraiment à la question mais l'usage du document pour moi il sert avant tout à se sortir de soi et à éprouver son écriture en lui faisant prendre des chemins justement qu'on n'aurait pas trouvé soi-même. Pour donner un exemple concret, il y a quelque temps on m'a demandé un texte court que j'ai écrit sans archive, sans document, sans histoire particulière, un texte vraiment de fiction et je me suis rendu compte que je retombais toujours dans des espèces d'automatismes qu'on a tous je pense quand on écrit des passages obligés qu'on a, des tournures de phrases obligées, etc. Et je pense que le fait de faire rentrer dans notre écriture quelque chose de complètement hétérogène, de complètement différent que ce soit de la langue scientifique, que ce soit de l'archive, l'idée du roman d'aventure c'est vrai, c'est aussi un roman d'aventure alors qu'au départ moi je suis très loin du roman d'aventure, ce n'est pas du tout mon terrain, j'en ai jamais écrit, j'en lis assez peu même donc aller confronter d'un coup son écriture à ces terrains qui sont loin de nous ça l'oblige à prendre d'autres chemins on se sort de nous-mêmes et c'est là aussi que le nous peut-être devient important c'est qu'on écrit plus seulement avec ce qu'on a déjà en soi on essaye de se déplacer de se dépayser et ça devient moi tout bêtement ça me permet de me relire sans me magacer moi-même sans avoir l'impression d'être tout le temps sur les mêmes chemins et je pense que ça permet à l'écriture d'aller chercher autre chose et justement d'être sur des terrains qui peuvent être celui du romanesque qui peuvent être celui de l'aventure qui ne seraient pas spontanément les miens mais je vais voir ce que ça donne justement une langue qui vient un peu d'ailleurs qui vient un peu d'un autre genre littéraire avec ces genres-là qu'est-ce que ça fabrique ? Moi ce que j'entends aussi beaucoup dans le travail d'Hélène c'est le refus d'associer ou de plaquer la question du document à la question de la vérité c'est-à-dire que une des grandes qualités du travail d'Hélène c'est qu'elle ne cesse de mettre en question les présupposés ce qui est sous-jacent à la production du document ou à la constitution d'un document et ça elle l'avait fait déjà dans une île une forteresse une des grandes lignes importantes une forteresse qui est consacrée à la ville de Thérésine c'est qu'a été tourné dans Thérésine un documentaire consacré à ce avec toutes les guillemets qui s'imposent ce ghetto modèle que Hitler avait offert aux juifs et Hélène travaille sur ce documentaire qui a été fait en soulignant la vérité des images mais la fausseté du montage et elle montre comment il peut y avoir dans un documentaire dans un document cette intrication entre de la fiction et de l'attestation et il me semble que cette réflexion sur l'attestation entre fiction et l'attestation elle se retrouve à l'intérieur d'un monde sans rivage à un autre niveau parce qu'il ne s'agit pas d'une manipulation géopolitique mais les trois explorateurs très rapidement sont dans une conscience de leur mort ils sont aussi dans une conscience en permanence de constituer leur légende et je trouve que c'est quelque chose de très beau dans la manière qu'à Hélène d'interroger le document les photographies le journal les messages qu'ils vont envoyer par les oiseaux en soulignant qu'il ne s'agit pas à travers ces photographies ce journal d'attester ce qu'ils ont fait mais de construire une image pour la postérité et de ce point de vue là elle interroge vraiment la puissance du document comme une construction de soi et je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit alors que ces trois explorateurs intègrent à l'intérieur des documents qu'ils façonnent une puissance de romans une puissance de légendes une puissance de fiction puisqu'ils ont envie de se créer une stature une posture pour les années et les siècles qui vont suivre et qui donne à ces documents attestés une résonance un écho une puissance d'effraction dans la mémoire Oui absolument c'est déjà une fiction finalement les documents qu'ils produisent que ce soit les journaux d'expédition ou les photographies c'est des photographies qui sont très singulières par rapport à d'autres photos d'explorateurs déjà parce qu'ils sont toujours très loin de l'objectif on le voit un petit peu sur la photo de la couverture mais on le voit encore davantage sur d'autres images ils sont toujours très loin c'est toujours vraiment des petites silhouettes qui sont posées comme ça sur le blanc de la banquise ce qui peut avoir plusieurs fonctions mais notamment peut-être celle de ne jamais montrer vraiment leur visage de ne jamais montrer vraiment les traces que ce qu'ils sont en train de vivre pourrait produire ils sont toujours très élégants on dirait des petites gravures de mode incrustées comme ça sur le blanc de la même manière dans leurs journaux ils ne vont jamais jamais mentionner leur souffrance ou leur angoisse ils vont toujours non seulement être extrêmement positifs jusqu'au délire presque en tout cas de notre point de vue on se dit mais c'est pas possible ils sont en train de mourir et ils décrivent la bonne soirée qu'ils passent en buvant du champagne enfin il y a quelque chose de complètement fou et en même temps il y a quelque chose qui m'a beaucoup nourrie aussi c'est la curiosité dont ils font preuve à l'égard du paysage à l'égard de tout ce du peu qu'ils rencontrent finalement parce qu'ils sont quand même il faut imaginer dans une immensité blanche où ils ne font jamais nuit pendant la plupart la majeure partie de leur voyage avant évidemment que la nuit polaire s'annonce et là c'est encore une autre histoire mais en tout cas pendant l'été polaire ils sont dans une lumière aveuglante permanente dans le blanc permanent et tous les petits accros du paysage la moindre algue la moindre plume d'oiseau va devenir un monde à explorer et à décrire donc ils ont déjà cette curiosité qui est très belle et quand je disais tout à l'heure que le document vient rencontrer l'écriture et la nourrir c'est vrai que moi j'ai eu finalement qu'à écouter toutes ces directions qu'eux empruntent déjà et qui n'auraient pas forcément été les miennes notamment leur humour c'est aussi ils sont très drôles ils ont une espèce de distance comme ça alors évidemment c'est l'humour de la fin du 19ème donc c'est pas forcément le nôtre mais ça prend aussi une résonance parfois absurde ou étonnante justement parce que le temps passe moi j'aurais pas forcément été vers ça vers cet humour là mais c'est vraiment eux qui l'apportent aussi et surtout comme tu disais il y a cet écart énorme qui se creuse de jour en jour entre ce qu'ils montrent et ce qu'ils racontent et ce qu'on peut imaginer qu'ils vivent parce qu'ils sont quand même dans un état a priori assez catastrophique à la fin de leur aventure et ça c'est des choses qu'on suppose justement en croisant leur histoire avec d'autres histoires en regardant d'autres photos d'explorateurs on se dit mais si lui au bout de trois mois il a le visage ravagé forcément eux aussi ça devait être leur cas donc c'est que dans de la déduction dans de l'indice dans des on se transforme en enquêteur justement parce qu'il y a cet écart de fiction entre ce qu'on imagine et qui donc peut aussi être faux donc on est dans des c'est des poupées russes de fiction finalement et ce que eux racontent et qui évidemment n'est pas exactement la vérité et là il y a un boulevard pour l'écriture pour moi il y a vraiment une faille qui s'élargit au fur et à mesure et qui est vraiment l'épine dorsale du roman moi il y avait une question quand même qui m'intéresse beaucoup dans la manière dont tu as conçu ton récit c'est que c'est un récit sans photographie c'est à dire qu'il y a la photographie qui fait la couverture et qui est une photographie vraiment très belle alors que ton récit ne cesse de s'interroger sur la photographie sur l'image ne cesse de s'interroger sur comment on développe une image et ne cesse de s'interroger aussi sur comment une écriture essaye d'explorer une image ce qu'il peut y avoir derrière donc j'aurais bien aimé que tu reviennes sur le choix qui était le tien d'écarter la photographie pour que ton écriture soit un espace de développement de chambre d'écho de chambre noire de la photographie elle-même alors que dans les récits documentaires on constate de manière très régulière la présence concrète de ces photographies qui sont reproduites comme tu reproduis le journal des morceaux que tu as sélectionnés du journal mais au contraire l'image est tenue un petit peu à distance et à quoi j'ajouterais une hypothèse est-ce que ce ne serait pas aussi un déport par rapport à ton travail précédent où la photographie avait souvent une place nommément citée mentionnée enfin explicitement décrite je pense qu'elle est décrite mais elle n'est pas présente physiquement pour plein de raisons et notamment celle que tu évoques c'est-à-dire que pour moi l'écriture elle vient déplier l'image en fait elle vient chercher ce qui s'est passé un peu avant ce qui s'est passé un peu après là en l'occurrence c'est des images extrêmement plastiques dans le sens où elles sont très vivantes c'est vraiment un document qui a plusieurs strates plusieurs vies il y a tout le fantasme d'avant quelles images on va prendre à quoi ressemble ce paysage ils partent avec une idée qui est évidemment fausse donc il y a déjà le fantasme d'images qu'eux-mêmes ont en tête avant d'arriver sur place il y a les images qui prennent il y a ces 30 années pendant lesquelles les négatifs vont rester dans la glace donc ils vont énormément se transformer donc les images qu'on a aujourd'hui sous les yeux c'est des images qui ont vécu toute cette transformation qui finalement va venir à poser l'empreinte du paysage physiquement vraiment sur les photographies donc il y a tout ce processus de transformation il y a le développement qui est extrêmement important parce qu'en plus John Hertzberg le technicien qui va développer ces images dans les années 30 on explique qu'en fait les négatifs vont se perdre donc on va toujours après les voir en fonction des épreuves que lui a réussi à sauver donc on est dans son regard à lui finalement si lui a laissé passer des choses ou si en les développant il a fait des erreurs de réglage qui ont fait disparaître des éléments ces éléments là ne nous seront jamais connus et ensuite il y a comment ces photos se sont conservées après comment on les regarde aujourd'hui etc donc moi c'est vraiment tout ça que j'ai voulu déplier et donc que l'image ne soit jamais vraiment arrêtée figée mais qu'on puisse dans le roman déplier tous ces états possibles déplier toute cette vie de la photographie ce qui est aussi pour moi une manière de montrer qu'une photo en tout cas argentique on pourrait parler du numérique c'est encore d'autres problématiques qui ne sont pas moins intéressantes d'ailleurs mais qui ne sont pas les mêmes mais en tout cas une photo argentique c'est extrêmement vivant mais vraiment c'est une matière organique il y a quelque chose et pour moi tout le livre vise à montrer ça en fait que ces photos là telles qu'on les voit sur la couverture ou sur internet ne sont qu'une étape de toute cette vie de la photo donc pour moi ça n'aurait pas eu de sens de les montrer même si par contre je suis ravie que les gens fassent ensuite la démarche d'aller les voir et que le livre justement soit une étape qui va ensuite entraîner d'autres étapes c'est ce qui se passe souvent les gens qui ont lu le livre me disent souvent qu'ils sont allés voir les images et je suis très contente qu'on aille les voir mais je trouve ça bien que le livre laisse ouvert en fait tous leurs états possibles Hélène quand on parlait du travail de Laurent vous êtes arrêtée sur notamment un passage consacré à Jean-Christophe Bailly et donc revenez en vous écoutant le souvenir des travaux de Bailly sur la photographie et notamment enfin voilà tout fait signe et trace à cet endroit là mais j'aimerais lancer cet échange là à propos de Bailly peut-être retrouver le passage du livre de Laurent ou le reciter nous le redire ce qu'était cette formule par contre qui me revient plus mais vous m'avez dit ça juste avant de ce qui vous a touché à propos de Bailly dans le livre de Laurent à propos de l'enquête parce que c'est par ailleurs que Bailly c'est une cosmogonie en soi pour vous c'est-à-dire qui vous touche à plein d'endroits et de longue date oui donc je m'étais arrêtée sur une formule de Bailly que Laurent cite effectivement il parle d'indices errants dans sa conception de l'enquête et c'est vrai que Bailly c'est quelqu'un qui sillonne beaucoup qui voyage et pour qui le non-lieu n'existe pas par exemple le principe du non-lieu comme pour qui tout va faire signe en fait va faire indice et quand il parle d'indices errants c'est une manière de dire que les indices comme les photos d'ailleurs sont extrêmement dépendants de l'instant où on les trouve dans quoi ils font écho avec ce qu'on est en train de chercher avec aussi toute la dimension de projection qu'on peut avoir c'est-à-dire qu'on va tous projeter des choses sur un indice et se dire tiens ça m'emmène dans telle direction mais on a aussi la conscience en tout cas Bailly là très clairement que cette coïncidence dépend de soi dépend de ce qu'on est déjà en train de chercher et j'aime beaucoup cette formule d'indices errants et je trouve que ça correspond tout à fait à son travail mais tu en parleras mieux que moi je pense oui et puis ce que j'aime aussi dans le travail de Bailly c'est qu'il articule une enquête qui va être une enquête sur le terrain avec un souci des documents avec une véritable conscience des basculements de notre rapport au monde qui est en train de se jouer et pour revenir à ton récit il me semble que tu dis aussi ce basculement là c'est-à-dire que Bailly lorsqu'il prend le parti des animaux lorsqu'il s'intéresse sur des phénomènes de disparition il souligne qu'il y a un monde qui est en train de changer et tous les indices toutes les traces qu'il prélève sont autant de manières de souligner que notre façon d'habiter le monde est une façon qui non pas est en péril nécessairement mais qui s'enfléchit qui bascule et il me semble qu'un monde sans rivage propose aussi cette analyse c'est-à-dire que c'est un récit qui montre un roman d'aventure inaboutie un roman d'aventure qui tourne à l'échec mais à travers cet échec ces trois figures ont acquis quelque chose c'est-à-dire que elles échouent à prendre possession du monde et d'échouer à prendre possession du monde c'est peut-être paradoxalement une victoire je voudrais citer un dernier passage les voilà tous les trois moins chaudement vêtus que le moindre touriste à l'assaut de la moindre petite montagne maintenant ils le regardent le paysage ils commencent à entrevoir ce qu'ils recèlent de danger comme d'émerveillement et de curiosité leurs connaissances de l'arctique ne sont pas assez pointues pour qu'ils sachent exactement ce qui a déjà été inventorié alors tout peut servir tout peut faire date cet oiseau descendu à la pointe du fusil cette algue à l'odeur âcre s'est relevé précis de la composition de la neige tout fait indice c'est comme chez Bailly comme s'il n'était pas déjà assez chargé ils entassent dans les traîneaux un véritable cabinet de curiosité itinérant chaque relique soigneusement empaquetée avec les moyens du bord André introduit dans des éprouvettes qui numérotent avec soin du plancton et des algues de l'argile de rares feuilles prises dans la glace sans doute acheminées par les vents depuis les lointaines forêts sibériennes le monde en ce temps là est à portée de main ils se doivent d'en saisir le moindre atome la moindre poussière il sert à ça le monde à être découvert il est loin d'eux le temps où l'on interdira aux enfants de cueillir les fleurs ou de tuer les insectes c'est encore un progrès un courage de déterrer d'arracher de prendre cela ne fait qu'accroître la somme des savoirs nourrir la conviction tranquille de se trouver au coeur d'une manne inépuisable dont il serait regrettable de ne pas profiter et tu conclues pour ainsi dire aujourd'hui après ces temps 2000 qui pour eux est si loin on prélève des échantillons des grands glaciers pour éviter que leurs récits silencieux ne s'évanouissent avec eux des tonnes de carottes de glace descendues à dos d'hommes le long des parois blanches puis étiquetées datées acheminées par bateaux pour constituer une gigantesque bibliothèque un condensé de la mémoire géologique climatique qui est même culturelle puisque la glace garde la marque des modes d'agriculture conserve à notre insu les traces les plus prosaïques de notre existence et il me semble que ces trois figures là tu les saisis presque comme étant les témoins de notre temps c'est à dire que tu marques une distance fondamentale c'est à dire ils étaient des explorateurs ils avaient pour ambition de consigner d'étiqueter et progressivement par leur échec par le fait qu'ils vont à la mort ils changent de rapport au monde de rapport au paysage et dans un très beau texte dans Grand Lieu mais aussi dans le texte Devenir du roman tu dis qu'il y a deux rapports au paysage il y a le rapport de la collecte il y a le deuxième rapport qui est être traversé et il me semble que le récit te permet de basculer d'un rapport à l'autre au départ ils sont dans la collecte et progressivement ils acceptent ou ils sont contraints d'être traversés par le paysage et c'est ce que tu montres je trouve de manière très judicieuse et dans ce cadre là ils sont très proches de nous Oui tout à fait et ce qui est assez étonnant en tout cas quand on les lit c'est qu'ils se laissent traverser par le paysage avec une certaine forme de consentement ou même d'émerveillement par moment ils écrivent encore quelques jours quelques semaines avant leur mort que le paysage est merveilleux qu'ils ont passé une soirée sublime donc ils ont une forme de plaisir dans cet effacement en fait dont ils sont les victimes et c'est vrai que cette expédition pour moi elle raconte plein de choses elle raconte cette époque là où on était dans cette espèce de folie du regard où il fallait absolument tout voir tout connaître du monde dans cette croyance aussi que le monde était inépuisable on ne savait pas vraiment si derrière les pôles il n'y avait pas encore autre chose si au centre de la terre il n'y avait pas une autre civilisation donc on était dans cet appétit de découverte qui est aussi une prédation et eux ils sont tout le temps dans cette ambiguïté que je trouve intéressante c'est à dire qu'ils sont à la fois très touchants et on peut complètement partager leur désir de découverte et puis finalement écrire, photographier explorer c'est vrai que c'est un peu le même mouvement c'est une envie comme ça de connaître de lever le voile sur le monde et en même temps c'est des prédateurs absolus c'est à dire qu'ils vont tuer des tas d'ours polaires même s'ils ne les mangent pas ils sont dans un rapport au monde qui est vraiment celui de prendre alors là c'est peut-être pas le saisir au sens de Bailly mais c'est vraiment le prendre c'est mettre dans le traîneau prendre des photos et tout ça c'est un mouvement comme ça de possession aussi vraiment du monde et puis effectivement ça marche pas c'est le paysage qui gagne dans le cas de cette histoire là même s'il reste les maillons d'une chaîne qui a fait en sorte que ça fonctionne puisqu'aujourd'hui on se rend compte évidemment des limites de ce rapport au monde dont ils sont un peu les ancêtres enfin parmi les ancêtres et on se rend compte aussi je pense même si on ne change pas encore nos comportements à grande échelle au contraire mais en tout cas on se rend compte peut-être enfin on commence à pouvoir prendre conscience de l'importance justement de ces zones blanches dans tous les sens du terme écologiquement parlant évidemment mais aussi dans l'imaginaire aussi dans le fait que si on connaît tout si on voit tout ces espaces de projection mentale que sont ces zones blanches ces espaces d'obscurité aussi à quel point c'est important même pour notre équilibre psychique enfin le fait de savoir que le monde est absolument quadrillé et connu en plus ça interdit complètement la possibilité de l'aventure finalement comme ils l'ont vécu eux donc il y a cette espèce de cercle vicieux en fait et c'est vrai que cette expédition là elle montre ça mais elle montre aussi ce que ça donne quand ça échoue qu'est-ce qu'on fabrique quand on échoue c'est là que je trouve leur échec assez beau même si évidemment il leur est fatal mais aussi ils vont être obligés d'inventer autre chose ils vont inventer une expédition qui n'avait jamais été faite par personne ils vont avoir un rapport au paysage que personne n'avait expérimenté avant eux et leur échec il crée cette espèce de parenthèse qui n'a pas beaucoup d'équivalent finalement dans les expéditions connues où on part de cette volonté parce que la première chose qu'ils voulaient faire c'était quand même de passer trois jours en ballon de faire des photos aériennes et de rentrer chez eux donc c'était vraiment un survol dans tous les sens du terme du paysage et c'est exactement l'inverse qui se passe donc ils tombent sur la glace l'appareil va servir à l'inverse de ce qu'ils voulaient faire c'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre des photos aériennes ils vont le recycler pour se prendre eux-mêmes finalement pour prendre leur vie quotidienne et tout ça va se renverser et ils vont se retrouver à faire l'inverse de ce qu'ils voulaient faire et c'est cet inverse-là qui nous concerne aussi et qui nous raconte des choses je pense c'est formidable de voir que ça ça fonctionne à ce point quand on propose un échange et en même temps frustrant de devoir bientôt vous couper la parole alors vous la coupez pour un instant parce que vous allez aller dédicacer à partir de 16h à côté et puis moi je vais enchaîner sur un autre débat c'est pour ça que je reprends la main aussi professionnellement que possible en me disant qu'on en était assez étonné non mais on a aussi parlé d'explorer je pense vous avez parlé de collecter de restituer et il resterait pour suivre et moi j'entendais j'ai peut-être tenté une petite dernière je n'ai plus que quelques minutes à passer avec vous il y avait quelque chose qui me passait en tête parce que je me disais aussi la politique de ce livre nous parle évidemment maintenant c'était littéralement dans votre texte on l'entendait mais il nous fait quelque chose aussi en rapport avec ce monde qui était pour eux infini et dont on a dit au début du 20ème qu'il était fini en termes d'exploration et là le terme fini résonne encore plus douloureusement ces temps-ci c'est-à-dire fini à un autre endroit et j'ai l'impression que cette façon d'investir les blancs les lacunes les zones blanches vous avez évoqué est aussi une manière de l'enquête de poursuivre de plusieurs manières c'est-à-dire de poursuivre l'investigation du monde de poursuivre l'invention d'un paysage et aussi l'imagination et ça me fait penser à la fin de l'essai de Laurent puisque poursuivre c'est aussi la dernière partie mais où Laurent fait allusion successivement à deux auteurs marquants comme enquêteurs à savoir Modiano d'abord et là on pense à votre livre sur Térésine il y a des vidents rapports et puis Pérec avec W et puis moi ça me fait très plaisir de finir sur ce livre-là de Pérec qui est infiniment touchant et vertigineux et qui sont des façons de poursuivre de poursuivre et de traverser peut-être comme eux même la mort en fait finalement je ne sais pas si c'est vraiment une question c'est mon hypothèse de fin moi ce que ce que j'aimais dans le terme poursuivre c'est que beaucoup des beaucoup des enquêteurs et enquêtristes que je rassemble dans l'essai ils refusent une sorte d'héroïsme de l'enquête et et un écrivain comme Didier Blonde il dit souvent moi je fais que emboîter le pas ou mener des contre-enquêtes d'autres ont mené ces enquêtes avant moi et je m'inscris dans leur lignée dans leur prolongement dans leur ombre portée et il me semble que dans le livre d'Hélène il y a ça aussi c'est à dire qu'elle évoque celui qui a développé les photos elle évoque ceux qui ont découvert les restes des explorateurs et donc elle se met et elle évoque le musée de Copenhague ou des artistes qui qui se sont approprié les archives photographiques de cette exploration donc elle ne se pose pas en inventrice d'archives en inventrice d'histoire mais plutôt comme celle qui est un maillon d'une chaîne d'une chaîne d'enquête de reprise d'enquête et je trouve que ça ça dit très justement une sorte de modestie du geste qui me touche moi plutôt qu'une sorte d'héroïsme surplombant une modestie de la passation de cette inquiétude envers les archives envers les documents on les refait circuler d'une autre manière avec d'autres perspectives on les remet dans un espace commun qui est celui du livre après les avoir déjà entendus ou vus dans un autre espace celui du musée notamment la question de la chaîne elle est extrêmement importante pour moi dans le livre et pour cette chaîne de l'enquête et aussi pour la chaîne de l'exploration finalement c'est un petit peu comme ça que je l'ai envisagé et décrite c'est à dire comme une chaîne avec plein de maillons et beaucoup de gens qui restent sur le bas côté aussi de cette espèce d'histoire très héroïque où on ne garde que les meilleurs moments on ne garde en mémoire que ceux qui réussissent et à côté de ça il y a des tas de gens qui ont donné leur vie pour cette grande entreprise collective et on n'en retient que certains et l'idée du livre c'était aussi d'aller chercher voilà tout un petit peu pas tous évidemment parce que ça serait impossible mais des micro maillons de cette chaîne des maillons oubliés ou des espèces de trous noirs entre deux maillons qu'on ne verrait plus mais qu'on pourrait essayer d'explorer et de la même façon ce qui m'intéressait c'était vraiment de tirer la chaîne pour voir comment cette histoire était arrivée jusqu'à moi et là on revient à ce qu'on disait un petit peu au début sur cette idée des paliers remontés dans le temps je parle notamment d'une Suédoise qui s'appelle Béa Ousma et qui elle a consacré 15 ans de sa vie elle est de notre époque elle est un petit peu plus âgée que moi 15 ans de sa vie entier a essayé de réautopsier les corps de ces hommes qui sont morts donc en 1897 donc pas seulement de les réautopsier mais de se rendre sur place d'étudier le campement parce que elle son obsession c'était de comprendre de quoi ils étaient morts et c'est une femme qui était illustratrice au départ enfin qui était très jeune quand elle est tombée dans l'expédition André mais voilà qui était illustratrice pour enfants qui s'est mise à faire des études de médecine et qui a vraiment consacré 15 ans de sa vie à essayer d'éclaircir ce mystère là et ça moi c'est quelque chose qui me touche énormément l'idée d'une forme aussi de communauté dans le temps c'est à dire de gens qui évidemment ne se sont jamais connus ne l'ont pas pu se connaître puisqu'ils ne sont même pas forcément contemporains mais qui à travers l'espace du livre ou l'espace de cette forme justement de recherche peuvent refaire communauté c'est à dire refaire chaîne ou refaire communauté retracer et mettre les uns à côté des autres dans un roman toutes ces vies qui finalement se sont rencontrées sans se rencontrer ou en tout cas ont exploré les mêmes motifs ont cherché la même chose sont trompés au même endroit et essayer de rassembler aussi et c'est pour ça que le nous encore une fois est si important dans le livre mais je me taille juste pour ce que tu disais tout à l'heure que W est un très bon exemple quand on est un peu frustré à la fin d'une rencontre ça veut dire qu'elle a fonctionné et que l'appétit est relancé donc il y a deux auteurs il y a deux livres à découvrir et dévorer qui sont très enrichissants et infiniment enrichissants tous les deux ils vont en table de dédicaces donc vous pouvez poursuivre la rencontre en direct avec eux là pour ma part je vais aller interviewer Laurent Binet par là-bas je vous remercie infiniment tous les deux désolé de vous couper la parole et merci de votre attention on continue merci